Ce programme vous est présenté par LBH, société spécialisée en stratégie politique et en communication de crise. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontres qui nous unit aujourd'hui pour quelques minutes, en tout cas quelques dizaines de minutes, avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la parenté Narda, Mme Mahrzi El Abidi, qui n'est pas étrangère à la France, puisqu'elle vivait en France jusqu'à la Révolution. Une dame qui connaît donc la culture et l'aspect des deux rives, mais aujourd'hui on la reçoit pour pouvoir parler de son expérience, car avant la Révolution, rien ne l'a prédestinée, comme tout le monde, à exercer cette fonction, encore moins à être dans ce pays qui est le sien et qui l'a vu grandir. Mme Mahrzi El Abidi, bienvenue et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci et moi aussi je suis heureuse de pouvoir m'adresser à tous les téléspectateurs de OMA TV. Merci beaucoup. Je voudrais vous planter un peu le décor dès le début. C'est plus une interview, presque people, mais sur votre fonction de présidente que politique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc déjà, vous-même, comment vous avez vécu cette élection en tant que vice-présidente ? Parce qu'en plus, c'est la première fois qu'une femme exerce réellement cette fonction. Oui, oui. Voilà. Et que ça vient juste après la Révolution. C'est un des acquis de cette Révolution. Certainement. Je pense que cette Révolution nous a tous surpris. Qu'on vivait à l'intérieur de la Tunisie ou à l'extérieur, elle nous a tous surpris. Et les élections d'octobre 2011 ont fait entrer dans cette Assemblée, l'Assemblée constituante, des femmes et des hommes qui, pour la première fois, accèdent à la députation parce que le peuple veut, parce qu'une partie du peuple leur a fait confiance. Du coup, je me rappelle très bien que notre sentiment était autre. Nous venons d'horizons divers et nous sentons vraiment qu'on avait, comment vous dire, un pouvoir dans le sens du mot pouvoir, c'est-à-dire qu'il vient des gens qui nous ont donné leur voix. Voilà. Et bien sûr, moi, je fais partie... Une véritable légitimité. Oui. C'est ça. Oui, oui. Quelque chose de nouveau, vraiment. Exceptionnel, en fait. Oui, exceptionnel. Donc, je fais partie, bien sûr, des 42 femmes qui sont entrées dans cette Assemblée parce qu'elles étaient candidates sur la liste d'Innahda, le parti à référence islamique, mon parti, qui a fait entrer le plus grand nombre de femmes à l'Assemblée. Nous étions, je pense, 27% de cette Assemblée au début. Maintenant, nous sommes carrément 30%. Nous sommes 66 femmes puisqu'il y avait des ministres qui ont, disons, démissionnés suite à... Qui ont retrouvé leur siège. Non, ils n'ont pas retrouvé. Mais ils ont laissé la place aux candidats qui suivaient. Et grâce à la parité qui était appliquée lors des élections 2011, donc, celles qui venaient en deuxième lieu, c'était des femmes. Ça fait de cette Assemblée tunisienne une Assemblée exceptionnelle dans le monde arabo-musulman, je suppose, avec un pourcentage aussi élevé de femmes en exercice. Non, nous ne sommes pas la seule exception. L'Algérie, qui a fait ses élections l'année dernière, et bien, grâce à ses élections, je pense, autour de presque 40% des femmes, je pense. Oui, mais c'est la Tunisie qui était la première. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais vous rappeler. C'est vrai. Nous avons plutôt ouvert une porte. Et après, il y a, bon, l'Algérie, j'espère, d'autres pays vont suivre, qui donneront l'occasion aux femmes d'accéder au mandat de députée. Et je pense que ça ne fait qu'ajouter de la valeur à la vie politique. D'ailleurs, c'est tellement exceptionnel que c'est quelque chose de coutumier à la Tunisie. Ce pays a toujours été avant-gardiste. Vous nous montriez, quand on a commencé à préparer cette interview, un document historique, qui est la première constitution d'Afrique, qui est l'époque de sécurité Ahd al-Aman, ce qui est le pacte, pardon, et qui parle déjà d'égalité parfaite des humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur sexe, leur religion, leur origine ou leur couleur. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous le voyez actuellement à l'écran, cette image. Vous pouvez nous dire un peu plus. En fait, c'est l'une des premières constitutions dans le monde arabo-musulman, au sens moderne du terme constitution, si ce n'est la première. Et elle a été rédigée par le fameux ministre, mais aussi homme de lettres, Ahmed ibn Abdiyev, qui est bien sûr le pacte de sûreté ou le pacte de paix. Parce qu'il commence ainsi, le premier article, il dit, en vertu de cette constitution, tous les habitants ou bien tous les sujets de la principauté bénéficient de la paix, disons, de vivre en sûreté dans ce pays. Après, c'est l'article 3 qui stipule que tous les sujets de Tunis, à l'époque, le Beyleka de Tunis, bénéficient de l'égalité, le mot Tassouya, l'égalité entre, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils appartiennent, qu'ils sont originaires de ce pays ou non, il dit, en vertu de leur appartenance à l'humanité. Et ça, je pense, d'une modernité extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais rappeler que c'était en 1861, donc ce n'est pas hier. Et honnêtement, si j'ai fait allusion à cette constitution, c'est que j'avais une arrière-pensée. Comme vous l'avez constaté vous-même, il n'y a pas dans cette constitution, parce que cela a été, vous sembler l'évidence, aucune référence à l'islam dans l'article 1er, ni à l'appartenance, ni à l'ancrage du pays dans la religion musulmane ou la langue arabe. C'est plutôt de l'égalité qu'ils parlent et de la sûreté des biens des individus. Je rappelle que l'article 2 dit que chaque personne doit être sécurisée dans sa vie, dans ses biens, dans son honneur et dans ses enfants. Donc c'est extraordinaire comme avancée. Vous savez, en fait, ça rejoint la constitution que nous venons juste de voter. Qu'est-ce que ça veut dire, se référer à l'islam ? Est-ce que dire le mot islam, islam, sharia, sharia, dans toutes les lignes, ou bien référer au maqasid, les finalités ou bien les objectifs ultimes de l'islam ? Préserver la vie humaine, préserver les biens des gens, préserver leur réputation, leur honneur, donc leur existence sociale. Préserver leur progéniture, leurs enfants, donc la continuité de la société, de la race humaine. N'est-ce pas ça la vraie finalité ? Oui, les vrais objectifs de la religion et de l'islam. Et puis, vous savez, nous sommes dans un pays, je pense, qui a été toujours typique dans sa lecture de l'islam. Et je ne veux pas me référer à toute l'histoire, Khairawan et les femmes Khairawanies qui ont imposé le contrat de mariage Khairawanais, etc. Je veux me référer à ce qu'on appelle la renaissance arabo-musulmane moderne, Shikhtar Ben Ashour. Il a ajouté aux cinq objectifs initiaux de la religion, un cinquième objectif qui est la liberté. L'objectif de la religion, c'est de faire de l'être humain un être libre, parce que l'acte de croire est un acte libre, essentiellement libre. Donc c'est pratiquement contraire aux obligations des autres religions, puisque l'islam, vous n'êtes pas la seule à le dire, Cheikh Abdel Fattah Mourou que j'ai rencontré, est en train de travailler sur cette notion de libération qu'apporte l'islam, y compris du dogme lui-même. Et c'est ça l'effort qu'on doit faire, une nouvelle lecture, une lecture réformée et réformiste, qui fait avancer les êtres humains. Et c'est de cette lecture-là que nous étions vraiment à fond dans l'inscription dans notre constitution, la liberté de la conscience. Alors justement, on vous a accusé du tout, Madame la vice-présidente. Comment ça ? Pas vous personnellement, mais le groupe. Ah, notre constitution, constitution de coffards, cette constitution est une constitution de mécréance, c'est la référence laïque, laïcard, etc. On en a entendu des vertes et des pas mûres. Et même au sein même, je me souviens de votre réunion en Ile-de-France à Paris, où même des gens qui appartiennent à la base, des narratisants, n'étaient pas du tout d'accord avec la constitution. Eh bien, pour moi, il y a un problème de compréhension et il y a un effort d'explication qui doit être fait. L'effort de l'explication, c'est de la part des intellectuels qui nous accompagnent, mais aussi des politiques. Je crois, la question que je pose à ceux qui doutent de, entre guillemets, l'islamité de notre constitution parce qu'elle contient trop de liberté, je leur dis, mais est-ce que la liberté n'est pas pour les musulmans ? Justement, la première des choses, si vous permettez, c'est la liberté. Sayed Nabil El est devenu musulman parce qu'on lui a promis la liberté. C'est un des premiers actes de l'islam. Et en fait, en se convertissant, justement, Bilal à l'islam, en devenant musulman, il a affranchi tout d'abord son esprit, son cœur, après il est devenu un homme libre. Même s'il était encore, le statut social était esclave, il est devenu un homme libre. Je reviens aussi au texte coranique. Le texte coranique, c'est un appel à la réflexion, un appel à la liberté de l'esprit, du cœur. Et d'ailleurs, la sourate, je pense à sa fête, dans laquelle le Saint Coran nous décrit Sayyidna Ibrahim, Abraham, le père des prophètes, qu'est-ce qu'il a fait quand il était jeune ? C'est très symbolique. Être jeune, il a pris, disons, un enjeu avec lequel il a cassé tous les statuts qu'on vénérait. C'est-à-dire, il a dit, on ne peut pas emprisonner l'image de Dieu, l'image de la foi, dont un truc qui est limité par l'argile, figé. Donc, il a libéré l'être humain. Donc, l'acte de croire est un acte de libération. Du coup, je reviens à notre constitution, en reconnaissant la liberté de croire, en reconnaissant la liberté religieuse, la liberté de pratiquer sa religion, la liberté de conscience, je crois que, et la liberté d'expression, je crois qu'on a remis la liberté là où il faut qu'elle soit, c'est-à-dire au cœur de notre projet de société. Et là, je rappelle, ceux qui ne connaissent pas bien Hezb Harakten Nahda, le parti Innahda, en juin 1981, quand le parti est devenu un parti politique alors qu'il était un mouvement culturel. Il faut lire la charte, il faut lire la... Il a dit que l'objectif premier de ce parti, à ce moment-là, est déjà islami, c'est d'enterriner et d'affirmer et de confirmer les libertés. Je me rappelle, à ce moment-là, le parti était très critiqué. Et son fondateur et son président, ses fondateurs et son président, à ce moment-là, qui est encore maintenant, Cheikh Raj Rannouchi, il a été accusé. Mais ce n'est pas de l'islam, ça ! Un parti islamique est censé, tout d'abord, demander l'application de Sharia. À ceux qui nous regardent que si l'islam s'est propagé au Pakistan, en Inde et dans ses contrées, c'est uniquement parce qu'il a apporté la liberté aux esclaves. Mais oui, justement. Donc c'est vraiment le sens premier de cette religion. Voilà, du coup, nous, notre attachement à la liberté, de quoi est-ce qu'on a souffert pendant la dictature de Ben Ali ? Ce n'est pas de faim ni de soif. Et aussi, ce n'est pas de l'absence de l'islam, disons-le. C'est de l'absence de la liberté pour étudier l'islam, pour parler de l'islam, pour vivre l'islam. Et autre chose, d'ailleurs. Pas seulement l'islam, en toute liberté. Donc c'est la liberté qui compte. C'est la liberté qui est la plus importante. Donc je pense, en mettant la liberté au cœur de cette constitution, on n'est que très fidèle. On va revenir à la constitution. On est très fidèle à notre projet. J'ai compris. Ce qu'on voit de la vice-présidente de l'Assemblée, c'est souvent les images de la télé, où vous êtes avec votre petit Martinet pour diriger les séances, vos injonctions, des fois un peu fortes. Mais quel est le rôle de la vice-présidente de l'Assemblée ? C'est ça, entre autres, présider les séances plénières. Et je pense qu'on m'aurait reproché, peut-être, si j'étais laxiste et si je n'ai pas eu cette autorité pour qu'on avance dans nos travaux. Vous l'avez-vous trouvée, cette autorité ? Parce que, généralement... C'est la nature, mais c'est une formation aussi. Une formation dans les associations de la société civile en France et dans le cercle de dialogue interreligieux et interculturel et surtout dans le travail, dans ce qu'on appelle la transformation des conflits. Est-ce que cette expérience française vous a servi dans votre vie de vice-présidente aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que même ça a été l'une des raisons pour laquelle mon parti m'a présentée comme candidate à la vice-présidence de cette Assemblée parce que j'ai cette expérience avec des associations où on a affaire à l'autre, celui qui est différent, qu'il a une vision différente, religion différente, culture différente, et comment construire un vivre-ensemble de tout ça, de cette différence. Donc, bien sûr, mon expérience dans toutes ces associations était l'une des raisons pour laquelle mon parti m'a présentée pour la vice-présidence de cette Assemblée. J'espère avoir été à la hauteur. Mais... En tout cas, vous avez mené la mission à bien avec vos collègues puisque vous avez voté la Constitution. Alhamdoulilah, Dieu merci. Il nous reste encore la loi électorale, il nous reste beaucoup d'autres choses à faire. Mais la vice-présidence de cette Assemblée ne se limite pas simplement à remplacer le président dans la... Il vous reste beaucoup de choses à faire. J'ai rencontré un autre homme politique, pour ne pas le nommer, M. Bejeret Sebsi, qui m'a dit dans une interview juste avant la vôtre que normalement, cette Assemblée devrait s'arrêter. Oh, je respecte. La mission, il a dit, est uniquement de faire la Constitution et elle a été faite. Vous savez, je suis éduquée et c'est ma façon, disons, d'avoir été éduquée. Je respecte l'avis de l'autre, surtout quand c'est une personne plus âgée que moi. Donc, je respecte ce que dit M. Bejeret Sebsi, mais je lui demande quand même, gentiment, s'il n'est pas bien informé, de s'informer un peu plus. Non, notre fonction, notre mission n'est pas seulement de faire la Constitution. C'est faire la Constitution et être le pouvoir original, dirais-je, original à partir duquel émergent les autres, le pouvoir exécutif, et pour gérer le pays dans cette phase transitionnelle. à moins qu'il veuille qu'il n'y ait pas de référence, qu'il n'y ait pas d'assemblée aussi, qui vote les lois qui permettent au gouvernement de travailler, qui vote aussi toutes les autres lois organiques très importantes, en plus de la Constitution. La loi qui a créé l'ISI, la haute instance indépendante de l'élection, la loi qui a fait la justice transitionnelle et qui nous permet maintenant, nous sommes en train de former l'instance vérité et dignité qui va superviser l'implémentation et l'application du processus de justice transitionnelle. Et nous sommes en train maintenant de, nous nous préparons même à voter, à partir du 7 avril, la loi électorale. Sinon, comment on va faire pour arriver à des élections ? S'il y a une autre solution, ou bien je comprends que la personne qui appartient à une autre époque, à une autre mentalité, et qui croit qu'on n'a pas besoin d'élection, moi je lui dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, réveillez-vous, il y a eu une révolution en Tunisie, nous travaillons dans une assemblée élue, nous préparons des élections pour qu'il y ait une assemblée élue, il y a une constitution maintenant qui garantit, qui dit qui fait quoi, et bien vous n'avez qu'à prendre votre place dans tout ça, mais pas plus que ça. Avant de revenir à la constitution elle-même et au point fort, parce que vous les avez évoquées en France, à savoir les libertés, je voudrais savoir sur un plan humain, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces deux années et un peu plus de présence dans cette assemblée, vous avez vécu des choses très émotionnelles, vous avez vécu une charge extraordinaire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques faits pour les téléspectateurs, pour qu'ils voient, vous m'avez parlé tout à l'heure de jeunes qui voulaient se suicider durant un shooting, est-ce qu'on peut parler de ce rôle presque socio-éducatif ? Ah oui, 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 ça a été ça. Permettez-moi seulement de vous dire que, là, pour le rôle de la vice-présidence, c'est aussi une certaine, dirais-je, diplomatie parlementaire, dans la rencontre des gens qui... Des délégations. Des délégations, de représenter la constitution tunisienne ailleurs, et aussi faire le lien entre les travaux des commissions, qu'ils soient des commissions constitutionnelles, quand il s'agissait de la constitution, ou bien maintenant les commissions législatives pour le suivi des travaux et tout. Donc, il y a, on assume beaucoup de... Et puis, rencontrer les citoyens. Aller à la rencontre, recevoir les citoyens. Vous avez le temps d'aller voir les citoyens ? Vous savez, je m'astreigne à faire ça. Ma famille est à Paris. Mon époux, mes enfants. Je suis censée aussi représenter les Tunisiens en France. Et d'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès d'eux parce que ma fonction ou ma mission de vice-présidente me tient longtemps en Tunisie. Vous avez été élue en France. J'essaie, justement, j'essaie de pallier à ce manque chaque fois que je me rends en France, en rencontrant des associations, en rencontrant les gens. Mais je pense que, oui, en effet, la vice-présidence me prend un peu de ma tâche de député représentant les Tunisiens en France. Mais ce qui fait, en Tunisie, je consacre mon travail à l'Assemblée et à la rencontre des citoyens. Et merci pour avoir posé cette question sur comment ça a été le rôle social, politique, sociopolitique avec les citoyens tunisiens, que dès le commencement de cette Assemblée, le travail de cette Assemblée, on a eu presque toutes les catégories de la population tunisienne qui sont venues, ou bien pour protester, pour nous rencontrer, surtout moi et les autres députés, ou bien on a eu des sit-ins, on a eu toute catégorie de sit-ins devant l'Assemblée. Le plus long de sit-ins, c'était le sit-in des jeunes blessés de la Révolution. Ça a commencé, je pense, quelques jours après le début du travail de la Constituante et ça a duré jusqu'à l'été, donc six mois. J'ai eu des rencontres extraordinaires. Tout d'abord, ces jeunes qui étaient fâchés, qui étaient en colère, qui étaient blessés aussi. Pas seulement dans leur corps, mais aussi dans leur âme. Parce qu'ils ont dit, oui, on a été face à la police, on a crié, on a fait des manifs, on a été blessés pour que cette révolution arrive. Maintenant, cette nouvelle Tunisie, cette Tunisie après les élections, cette Tunisie démocratique, quelle place elle va nous donner ? Quel droit ? C'est pour ça, je pense, les premiers, et vous savez, dans le débat politique très tendu, chaque groupe politique essayait de les utiliser. Donc, il fallait donner leur droit à ces jeunes-là pour les extraire à cet éraillement politique. Donc, l'une des premières lois que j'ai passées, d'ailleurs, c'était moi qui présidais la séance plénière à ce moment-là, c'était la loi qui donnait leur droit aux blessés de la révolution et aux membres des familles des martyrs de la révolution. Leur droit à avoir le transport gratuit, avoir la couverture santé gratuite, et avoir une priorité d'être embauché directement. Bien sûr, chacun selon ses compétences et ses diplômes. Oui, en effet, à deux reprises, j'ai empêché des jeunes de s'immoler par le feu. Une fois, je suis arrivée, alors que le jeune vient juste de verser sur lui un géricain de décence. J'étais un peu effrayée, mais je disais aux jeunes soldats, parce que c'est l'armée qui garde aussi, « Vite, le tuyau d'eau ! Vite, vite, arrosez-le d'eau ! » Et après, il est venu dans mon bureau, justement, je lui dis, « Mais pourquoi vous avez fait ça ? » Pourquoi ? Et le temps de parler, bon, j'ai appris qu'il a été un peu manipulé par quelqu'un. Bon, ce n'est pas la peine de polémiquer sur ça. Mais vous savez, ce jeune-là, il fait partie maintenant de ceux qui ont réussi leur réintégration dans la société. Il travaille, il m'appelle de temps en temps pour me donner des nouvelles. Il y a un autre jeune qui m'a fait voir de toutes les couleurs. Alors, c'était le dernier qui est parti, parce que tout le monde est parti. Mais lui, il était très féroce dans la lutte pour ses droits et les droits de ses copains et de ce qu'il appelait lui son groupe. Il a été nommé ou il a été embauché comme secrétaire ou dans une administration, alors que lui, il se voyait chauffeur ou quelque chose. C'est vrai, ça ne correspondait pas à ce qu'il cherchait. Il est revenu et c'était pendant l'existence de ce qu'on appelait Atisam Rahil, donc les députés qui étaient dehors et qui voulaient dessoudre l'Assemblée constituante. Donc, il a été un peu encouragé, disons, pour ne pas dire autre chose. Il est monté sur la porte, la grande porte de l'Assemblée et il a menacé de se jeter et de se suicider. Et ça a été pour moi un moment de très fort parce qu'il m'a appelée, il a dit, bon, elle vient ou je me jette. Et ce qui m'a aidée dans ce cas-là, c'était ses amis qui étaient à Gastelide, qui l'ont appelée et on l'a calmée. Et puis, j'avoue que les policiers qui étaient présents aussi ont beaucoup bien appris à gérer ces moments de tension. Bref, ce sont des moments d'émotion, ces moments de peur. Justement, la peur quand on sait qu'on est responsable de la vie d'autrui. C'est ça qui est le plus dur à vivre, le plus fort. Et comment aider cet autrui à ne pas se faire mal ? Comment vous avez vécu la défection d'une partie des députés ? Oui, pour finir ça, parce qu'heureusement qu'il y a des fins heureuses aussi. Ce même jeune homme, il m'a invité la semaine dernière à assister à son mariage. Bien sûr, je ne pouvais pas. Donc, il y a un lien qui s'est tissé. Oui, bien sûr, je ne pouvais pas. Donc, je lui ai dit, bon, Inch'Allah Mabrouk, mais je ne peux pas venir. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Tiens, vous ne venez pas, je ramènerai ma mariée et on fera inciter. Alors, du coup, moi, je rétorque. Zut ! Chiche. Faites-le et je vous ramènerai la police pour vous déloger. Donc, il commence à prendre goût. Ce qui est formidable, c'est ça, c'est la relation humaine. Comment j'ai vécu la sortie de mes collègues ? Voilà, ce fut un moment quand même assez fort dans la vie de cette assemblée constituante. Je dirais que c'était la période la plus critique, la plus dure. Certes, le choc de l'assassinat de Belaïd, à la Yerhamou, c'était... C'était le premier choc. Oui, c'était le premier choc. Et je me rappelle, ce jour-là, j'ai dû parfois, disons, secouer mes collègues pour qu'ils aient réveillé vous. On ne doit pas laisser tomber cette Tunisie qui aspire à la démocratie. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas laisser... Parce qu'il y a eu un moment de doute. Oui, il y a eu un moment de doute terrible. Le deuxième assassinat, c'était encore pire. Vous imaginez, on était le 25 juillet, en train de célébrer la naissance de la République tunisienne et d'annoncer... Le président de l'Assemblée venait juste d'annoncer qu'au marché, c'est vrai qu'on a fait un bon consensus sur le chapitre droits et libertés de la Constitution, donc le cœur de la Constitution, et qu'on était... Il nous manquait seulement un seul membre de l'ISI. Et puis, on aurait cette instance pour les élections. Et voilà, on a appris l'assassinat de notre collègue qui devait être avec nous, d'ailleurs, ce jour-là. Et puis, après, comme vous le savez, une cinquantaine, même un peu plus, de nos députés ont quitté l'Assemblée. Ils ont fait un certain devant l'Assemblée. Ce qui est vraiment dur dans cette crise-là, c'est qu'il y a eu des politiques qui se sont greffées, disons, sur ce mouvement-là, pour demander la dissolution de l'Assemblée. Et je crois que ce qu'on voulait à ce moment-là, c'est répéter le scénario égyptien d'une autre manière. Est-ce que, justement, c'est ça la question ? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus un processus de transition démocratique en Tunisie. Mais un hold-up de... Qu'on arrête... Voilà, un vrai hold-up. Qu'on arrête tout et qu'on fasse autre chose. Est-il vrai que la Tunisie était menacée non seulement d'un coup d'État à un quileb, mais aussi peut-être d'une guerre civile à ce moment-là ? Ah oui, oui, la guerre civile, certainement. Certainement, vous savez, quand vous avez des centaines de personnes, même des milliers de personnes ici, devant cette assemblée-là, qui crie à la dissolution de l'assemblée, et des voix des hommes politiques, des femmes politiques, qui, en fait, accusent les gens, qui lancent des accusations. Donc, le pays était divisé en deux. Vous savez, j'ai eu des politiques ici, malheureusement, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, ils avaient même un discours fascisant. Un jeune politique qui se lève et qui est entendu par les médias et tout, ici, devant cette assemblée, qui dit « Nous, nous avons le sang rouge. » Eux, c'est-à-dire l'autre camp, les gens qui sont pour le maintien de la transition démocratique, pour la légitimité électorale, et je ne sais pas qui d'autre, ont le sang noir. Moi, je crois que, à ce moment-là, j'ai cru, j'ai dit « Tiens, il y a quelque chose de grave qui risque de se passer. » Et je tiens à rendre hommage aux policiers de Bardou, la force de la police, et aussi à l'armée, qui a su garder cette assemblée, et la police, parce qu'elle a su séparer les deux groupes. Elle a su, moi, je l'ai vu, c'était ramadan. C'était ramadan. Il faisait très chaud. Les policiers jeûnaient. Ils étaient insultés et harcelés de deux côtés. Mais ils ont su séparer les deux groupes. Ils ont su garder la vie. Garder la vie. Alors, je crois que, dans ce cadre-là, je n'étais pas très en faveur au début, mais M. le président de cette assemblée, M. M. Benjafr, a décidé de suspendre les travaux de l'Assemblée. Ça a été pour un mois. J'avoue, je n'étais pas d'accord au début, parce que je voyais ça comme si on avait cédé devant ceux qui voulaient dessoudre l'Assemblée. Mais j'avoue que je reconnais... C'était une sage décision. Oui, oui, qu'il y avait beaucoup de sagesse, parce que, comme s'il a versé de l'eau sur des braises. Ça a calmé le jeu. Et ça a permis aux partis politiques, aux quatre organisations nationales, les JTT, l'UTICA, l'LDH, je pense, l'TDH, et les avocats, le barreau tunisien, de lancer ensemble, avec des partis politiques, cette initiative de débat national. Et je crois qu'on a passé, en Tunisie, on est passé tout près de quelque chose de grave, à savoir la violence. Mais, je veux revenir sur un autre plus optimiste. On a tous vu votre joie, votre bonheur, vos larmes de joie, à tous, vos accolades, vos embrassades, quel que soit le bord politique, le soir du vote de la Constitution. Qu'est-ce qui restera en votre mémoire, ce jour-là ? Certainement, cette grande joie. Et puis, ce raz-de-marée vert qui a envahi l'écran, quand M. M. Mastra Benjafr, il a dit, votez. C'est la sagesse de ces députés, hommes et femmes, malgré nos différences, nos discussions interminables, nos divergences, nos rêves, parfois, qui se contredisaient. Mais, on a su se rencontrer. Et, je dois rendre grâce, aussi, au courage de plusieurs politiques tunisiens, et surtout, Rache Delranouchi. M. Rache Delranouchi, ce n'est pas parce qu'il est le président de mon parti. Ce n'est pas parce qu'il est le président de Narva. Non, pas du tout. Parce qu'il a su devancer tout le monde, à plusieurs reprises, pour élever le débat, pour garder l'intérêt de la Tunisie. Je me rappelle, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, vous savez, il y a un problème entre certains députés. Bon, certains n'acceptent pas la liberté de conscience. Mais il a dit, mais, qu'est-ce qu'il y a à ne pas accepter dans la liberté de la conscience ? Et il est venu, il a discuté avec les élus, les élus, notamment de Narva. Il a élevé le débat quand il s'agissait de voter la parité dans les assemblées élues. Il était le premier à nous soutenir. Il a élevé le débat quand il a dit, l'important, c'est la liberté. Ils n'ont pas les intérêts des partis. Quels sont les... Je crois que c'est ça qui nous a permis, aussi, d'aller à un consensus. Et je rends aussi hommage à plusieurs de mes collègues. Avant d'arriver à... Surtout les femmes. Oui. Dans le comité de consensus, c'est vrai qu'elles étaient très dures dans leur argumentation. Mais elles ont servi aussi de pont, de lien. C'est pour ça qu'on est arrivé à un consensus sur plusieurs points. Et bien sûr, la patience et la persévérance de M. Moustra de Jaffer. Je n'ai jamais vu ça. Alors, c'est ça qui m'a étonnée. Je me rappelle qu'après, parfois, des soirées éreintantes jusqu'à une heure... Pour ceux qui ne savent pas, M. Moustra de Jaffer, c'est le président de l'Assemblée nationale constituante. Oui, c'est le président de l'Assemblée. C'est un sociodémocrate. Il était partie prenante dans la Troïka qui a gouverné. Et je me rappelle que parfois, je lui dis, vous voyez, ce soir, ça a été très tendu. Parfois, sur l'article 6, une semaine de discussion. Il me disait toujours, allez-vous reposer. Demain, on repartira. Et on arrivera. Et on arrivera. Je crois que son expérience politique, sa persévérance... A donné du souffle. Oui, oui, oui. Du coup, on travaillait ensemble. Certains me voyaient à l'Assemblée, président de la science plénière, mais c'est parce que lui, à ce moment-là, il était en train de diriger les rencontres du consensus. Si on devait recenser les erreurs majeures, il n'y a pas une formation qui ne commet pas d'erreurs, nous sommes des humains, donc imparfaits. Les erreurs majeures de votre groupe ou de votre parti que représentait l'Assemblée durant cette législature ? Je crois que parfois, on a fait des débats, on a fait durer des débats qui étaient... Oui, oui, on aurait pu écourter. Et ça, dans tous les groupes politiques, il y avait cette hâte de parler, de dire, d'affirmer sa position. Elle n'est pas due à la frustration de ne pas avoir pu s'exprimer avant ? Oui, c'est vrai. Plus que la capacité d'écouter. Quand on a développé la capacité d'écouter, ça marchait mieux, mais c'est vrai. Ça revient à la frustration des générations d'hommes et de femmes politiques qui ne savaient pas... Madame la vice-présidente, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que parmi les erreurs de son groupe à l'Assemblée, ce n'est pas la prise de position de quelques ultras de votre mouvement, comme l'OZ, comme d'autres députés ? Est-ce que ce ne sont pas des moments qui auraient pu être épargnés et faire accélérer un peu plus les choses ? Ah oui, certainement. Moi, j'étais parmi ceux qui ont critiqué mon collègue quand il y a eu l'intercation entre lui et M. Mounjirahoui, ou bien sa déclaration. On a cette capacité de critique aussi des uns des autres. D'autocritique. D'autocritique, oui. Ou bien les critiques des uns des autres dans notre groupe. Mais quand même, il s'est racheté. Il s'est, d'une manière extraordinaire, le jour du vote de la Constitution. Qui est allé vers M. Rahoui ? C'est lui. Ah oui, oui. Et c'est ça le côté humain, c'est ça la Tunisie. On peut se confronter, on peut être différent, mais à certains moments, quand on sent qu'on va tomber tous dans le ravin, de la violence, on s'est freiné. Je crois entendre le personnage politique, il y a trois heures, exactement mot pour mot. Il a dit, c'est ça la force des Tunisiens. Ah bon ? C'est quand on arrive à un point de danger, un point de non-retour, c'est là où on se retrouve, on s'est reconcilié. Ça confirme donc mon idée. Absolument. Pourtant, c'est votre adversaire politique, mais il a dit exactement la même chose. Ça me réjouit vraiment. Pour moi, ça me rassure aussi, parce que oui, oui. Et je reconnais cette capacité dans tout le monde. Tout le monde me dit, pendant ce séjour en Tunisie, que ce qu'ils reprochent un peu au groupe Nahda, c'est cette fameuse complémentarité de la femme, même si c'est dépassé aujourd'hui. Mais ils disent, c'est une erreur qu'on aurait pu éviter. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Vous savez, tout d'abord, ce n'est pas une Nahda. C'est un groupe, deux ou trois élus, membres de la commission Droits et Libertés, qui ont proposé cette phrase, la complémentarité entre le rôle de l'homme et de la femme dans la famille. Du coup, ça a été sorti de son contexte. Bon, c'était la bonne guerre pour certains, politique, pour que... Bon, ils montrent comme... Mais jamais, au grand jamais, et je vous assure, moi, je connais toutes les étapes de ce processus constitutionnel. Jamais, au grand jamais, le groupe Nahda n'a entravé les libertés ou n'a eu cette, dirais-je, tentative de faire reculer les droits de la femme. Ce qu'ils oublient beaucoup, c'est qu'avant d'être des Nahdaouis, nous sommes des Tunisiens. Avant d'être des femmes Nahdaouites, nous sommes des femmes tunisiennes. L'acquis de la femme tunisienne, c'est notre acquis. Il ne faut pas le lier. Vous le revendiquez. Mais bien sûr, on l'a toujours revendiqué. Et faire avancer les droits de la femme par la parité, l'engagement de l'État à combattre toute forme de violence contre les femmes et l'égalité des chances pour les femmes, je pense que c'est une demande qu'on a portée des femmes de toutes les parties. Donc le combat pour la liberté concerne d'abord la femme aussi. Ah oui, 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 certainement. La femme, la jeunesse, tous les Tunisiens. Est-ce que la gestation de la Constitution, qui pour certains a beaucoup duré, alors qu'historiquement, la première Constitution a pris trois ans pour se faire, est-ce que cette gestation n'a pas été une sorte de formation et de stage pour la transition démocratique des différents gouvernements, de la Troïka à Silmahdi Benjamah, et ça a pris aux Tunisiens à s'entendre, à s'écouter ? Certainement, parce que vous savez, la démocratie, ce n'est pas des bonnes intentions ou des convictions. C'est une bonne intention, des convictions, mais une pratique. Du coup, on a pratiqué le dialogue. On a vécu la différence, la contradiction, le consensus, le dialogue. On a risqué le dialogue. Vous, qui êtes au pouvoir législatif et non pas exécutif, que pensez-vous de ceux qui disent ? D'un côté, nous avons forcé Nahda à quitter le pouvoir, on l'a obligé pour sauver le pays, et d'un autre côté, Nahda qui dit parce que nous voulions sauver le pays du danger d'une guerre civile, nous avons accepté de renoncer à la légitimité des urnes. Vous savez, je crois que, comme disait justement la fameuse histoire juive, donc je vais emprunter... À nos compatriotes juifs. Oui, ils ont raison et ils ont raison. Les deux ont raison. Pourquoi les deux ont raison ? Parce que, certes, cette, disons, ces tentatives répétées de se débarrasser de Nahda, même s'ils n'ont pas mobilisé autant de gens que le voulaient, ceux qui l'ont initié pour faire dégager de force le pouvoir, ça a été un échec de ce côté-là, mais ils ont dérangé, mais ils ont aussi réduit le crédit de confiance qu'ont les Tunisiens les uns aux autres et qu'ont la communauté internationale dans la Tunisie, mais aussi l'intelligence politique de Nahda. la capacité d'écouter, de prévoir et de voir, au-delà de l'intérêt du parti, l'intérêt du pays, a aussi aidé la bonne réaction. Vous savez, il aurait pu... Finalement, rien ne vous sépare de vos adversaires politiques puisqu'ils disent la patrie avant le parti, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, c'est bien, mais maintenant, vous savez ce qui est bien, ce qui est, disons, le mauvais côté de la politique, c'est que je peux, moi et vous, avoir la même solution. Mais je veux me la revendiquer et vous, vous voulez la revendiquer. Ça, c'est la compétition. Oui, c'est la compétition. Comment raisonner cette compétition pour qu'elle ne devienne pas déchirement ? Est-ce que j'aimerais bien juste finir par... S'il vous plaît. ... cette parole dite par M. Ali Laraïd. Moi, franchement, je trouve que l'une des révélations politiques, la révélation politique de cette phase transitionnelle, c'est Ali Laraïd comme homme politique, comme tunisien, comme homme d'État. Et je suis encore vraiment très imprégnée parce qu'il a dit, nous, les Tunisiens, on a choisi, et surtout Parti le Nahda, d'être d'accord, de se mettre d'accord sur un minimum de droits qui garantit la vie à tous que de s'entretuer et se correler sur un maximum de droits qui permettraient à une partie de le gagner sur l'autre. Donc, ce qui est formidable, tout le monde est presque sorti gagnant et tout le monde revendique cette constitution. Donc, c'est la Tunisie qui a gagné. Qu'est-ce que ça vous ferait si, par malheur, enfin, pas malheur, si, par exemple, l'Assemblée est dans l'incapacité d'accélérer ses travaux pour permettre de terminer la loi électorale et que les élections soient repoussées alors que c'est inscrit dans la constitution, que ces élections devraient avoir lieu avant la fin de l'année, ce serait une première entorse à une constitution qui est saluée mondialement ? Ah non, moi, avant de dire qu'est-ce qu'on ferait, ce que je fais maintenant, c'est faire tout le possible pour respecter notre constitution. Et c'est possible. Et là, vraiment, j'appelle et je rappelle tous les partis politiques à respecter la constitution. Parce que si eux commencent, les leaders des partis politiques, je parle de tous les partis politiques, si eux s'engagent à respecter ce que nous avons mis ensemble dans la constitution, nous les aurons, nos élections. En tout cas, Arashad Rannouchi, que nous avons interrogé, a dit qu'il était hors de question d'accepter un report de ces élections et que ça ne soit pas fait en temps. Eh bien, tant mieux. Et j'espère que les autres partis politiques diront de même. Parce que moi, ce qui me rassure, c'est qu'aussi, monsieur Shafiq Sarsar, le président de l'ISI, il dit que quelles soient les difficultés, il tient. Est-ce que les élections aient lieu au mois de... c'est-à-dire avant la fin de 2014, comme le prouvoit notre constitution. Donc, c'est une volonté et c'est un travail. Nous y travaillons. Une avant-dernière question. Il se murmure ici et là, et particulièrement à Paris, que Maharzi El-Abidi serait une candidate à vos présidentielles parce que Nahda voudrait donner à la Tunisie sa première femme présidente. Qu'en est-il ? Waouh ! Alors, moi, je vais finir par... Je vous assure, je l'ai entendu. Oui, oui. Je vais finir par vous croire. Parce qu'on dit, quand on prend froid à Paris, on éternue à Tunis. À Tunis, exactement. En fait, la réalité est que nous avons... Nous sommes un parti qui a des institutions. Quelle que soit notre critique en termes de nos institutions, elles fonctionnent, ces institutions. Démocratiquement. Démocratiquement. Donc, c'est l'Assemblée Achoura, dont je suis partie, qui choisirait tout d'abord, oui ou non, et Nahda va présenter... C'est un candidat, déjà. ...candidat aux élections présidentielles et qui choisira le candidat ou la candidate. Personnellement, non. Je ne pense pas que... Je ne peux pas vous dire qu'en France, les journalistes demandent à Sarkozy ou à d'autres, est-ce que vous, en vous rasant le matin, vous rêvez d'être président ? Non, non. Vous ne vous rasez pas. Est-ce qu'en mettant votre hijab, vous pensez à la présidente ? Ah non, non, non. Quand je mets mon hijab, je pense à beaucoup d'autres choses. Mais pas à la présidence. Mais surtout, à la journée qui m'attend dans l'Assemblée. Maharzi Labidi, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus dans ce lieu majestueux. C'est un palais qui date de plus de 300 ans. Nous sommes ravis d'avoir eu cet entretien avec vous. Merci encore de votre accueil. Merci, merci. Et je suis moi-même très heureuse de vous avoir reçus dans cet endroit qui a vu la première constitution tunisienne, la deuxième constitution tunisienne et la constitution celle que nous avons votée, la troisième, qui est la naissance de la république, la deuxième république tunisienne, démocratique, l'état de droit, la souveraineté au peuple, la citoyenneté. Alhamdoulilah, j'espère que tout ça va devenir réalité. Merci. C'est ça l'étape prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Shukran. Sous-titrage ST' 501